Je me suis bien régalée. Et toi, Stella, t'as pas l'air d'avoir fini de manger ? Ah non, moi j'ai besoin de force. Comment ça t'as besoin de force ? Je te signale que toi t'es à l'arrière de la caravane à dormir pendant tout le voyage. C'est plutôt moi qui en aurais besoin, c'est moi la conductrice dans l'histoire. M'oublie pas, je suis quand même là à côté et puis je te fais la conversation pour pas que tu t'endors derrière le volant. Moi, je sers à quelque chose comparé à elle. Et vous battez pas, de toute façon, on est bientôt arrivés au festival. D'ailleurs, il y a quoi encore comme route ? Je vais vérifier. Alors, nous sommes déjà passés par là, d'accord. Ok, alors, là on va reprendre la route. Et puis normalement, dans la nuit, on va arriver à une ville qui s'appelle Brookhaven. On y passe vite fait, éventuellement pour aller à une station pour remettre de l'essence. Et puis on repart. Et puis d'ici la matinée, on devrait arriver à destination au festival de Coachella. Là où il y a plein, plein de youtubeurs, influenceuses et tout ça va être génial. J'adore, j'ai trop hâte d'y être. Coachella, j'ai trop, trop hâte aussi. Vous vous rendez compte, c'est la première année où on y va ? Ouais, j'ai hâte de sortir ma meilleure tenue avec plein de paillettes, de strass et tout. J'adore, j'ai pris plein de maquillage, super brillant. Vous allez adorer. Mais j'espère que vous allez me laisser vous maquiller, hein ? Comment dire ? Je préférerais pas, non. Parce que t'as l'habitude de faire un peu too much quand même. Bon, on va prendre la route. Tu termines cette elle-là. Et puis pendant ce temps-là, nous, on va ranger la table. Là, on va pas laisser cet endroit saccagé après notre passage. On respecte les lieux. Comme toujours. Allez, c'est parti, on va ranger tout ça. Vous avez remarqué, les filles ? Il y a tout qui est barricadé dans cette ville. Même le commissariat de police, c'est vraiment étrange. Les entrées, le salon de coiffure, tout. Vous avez vu ? Même l'épicerie. Il vaut mieux pas avoir une fringale nocturne, sinon tu peux rien acheter nulle part. Attention ! Il s'est passé quoi ? Ça m'a réveillée en sursaut. J'en ai aucune idée, on a roulé sur quelque chose ? T'as vu quelque chose, toi ? Oui, c'est pour ça que je t'ai dit attention, il y avait un truc par terre, mais je sais pas c'est quoi. On a crevé un pneu, j'ai l'impression, il faudrait qu'on aille voir. C'est même sûr, on a crevé un pneu, j'ai entendu le bruit. Venez, on va regarder ce que c'est. Effectivement, on a crevé un pneu. C'est pas grave, on va le changer. Je sais pas comment vous dire, mais... Comment ça ? Mais si tu sais pas changer un pneu, c'est pas grave, moi je sais le faire. Mon père, il m'a appris. Je peux changer le pneu en 5 minutes et puis on repart. En réalité, j'ai pas de pneu de secours. On est un peu bloqués là. Faudrait appeler un dépanneur je pense. Ça va être problématique. Impossible, à ce heure-ci on va être immobilisé toute la nuit ici. En plus on est en plein milieu d'une intersection. Mais d'ailleurs, c'est quoi qui a fait crever notre pneu là ? C'est des airs, regarde. Ah ouais, mais c'est des trucs de police, qu'est-ce que ça fout sur la route ? Ça ne devrait pas être là. Je n'en sais pas plus que toi, c'est peut-être la police qui les a oubliés après une intervention. Ça peut arriver ou je ne sais pas, peut-être. Franchement, je n'en ai aucune idée. Et puis comme tu vois, cette ville, on dirait vraiment qu'on est dans une ville de campagne. Il y a tout qui est fermé, barricadé. Vraiment, je ne sais pas, on dirait une ville fantôme. Moi, je sais ce qui se passe. Je veux bien que tu nous éclaires. C'est juste que cette nuit, c'est la nuit de pleine lune. Et donc, on n'a pas de chance, c'est tout. Mais demain matin, tout va aller mieux. Je suis vraiment optimiste. Tu sais, ce n'est pas le matin qui va réparer notre pneu. Et puis, je n'ai pas vraiment envie d'attendre jusque-là pour le faire. Moi, ce que je propose, c'est qu'on aille à la station service la plus proche. En plus, on devait y aller ici, à la station de Brookhaven. On ne doit pas y être loin. Tu n'as pas tort. On peut aller chercher un pneu de secours là-haut. Attends, je vérifie. Tiens, on est juste à côté. On n'est pas très très loin. On peut y aller à pied. Et puis, on ramène le pneu. Tu le changes. Et puis, basta, on repart direction le festival. Je commence vraiment à fatiguer. J'ai besoin de me reposer aussi. Et donc, il ne faut pas trop tarder. Ok, allons-y. On te suit. Le prix de l'essence, il est vraiment cher ici, je trouve. Le plus important, c'est qu'on soit arrivés ici. C'est vraiment très sombre et très froid, Brookhaven, je trouve. C'est vrai, ça. J'ai l'impression qu'on est passé d'un bout à l'autre du monde en venant ici. Ce n'est vraiment pas la même ambiance ici qu'ailleurs. Peu importe, les filles. On est ici pour chercher un pneu. Allons voir cette station-service. Je ne sais pas si c'est moi, mais c'est très étrange, cet endroit. Je suis assez d'accord. Ils ont mis tout à disposition, des jéricanes d'essence, tout ce qu'il faut pour réparer si on est en panne, des pneus. N'importe qui pourrait venir et se servir comme ça, gratuitement. C'est trop bizarre. On commence vraiment à avoir un mauvais pressentiment, les filles. Je ne sais pas, ce n'est pas normal. Moi, tout ce qui j'y vois, c'est une bonne occasion de changer notre pneu. Vous voyez cette pile-là ? Dans cette pile, il peut y avoir le pneu que nous cherchons. Je ne crois pas, ils ont l'air un peu petits, mais j'ai remarqué juste là derrière, des pneus qui pourraient peut-être mieux convenir. Venez voir. Oui, c'est exactement ça qu'il nous faut pour notre caravane. Mais on va quand même payer. Moi, je ne pense pas qu'on devrait partir juste avec le pneu. Au pire, ce qu'on fait, c'est que... Bah tiens, nous, on va remettre le pneu sur la caravane et en attendant, toi, Stella, tu vas mettre de l'argent à la station. Et pourquoi ce serait à moi d'y aller ? Parce que t'es la moins futée de nous trois. Donc pour changer le pneu, je ne pense pas que tu sois la plus utile. Mais ne t'inquiète pas, au moins, tu n'auras pas besoin de marcher puisque nous allons revenir avec la caravane. Toi, en attendant, va payer. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la station ou pas, mais au moins, dépose des sous sur la table histoire qu'on ne pense pas qu'on est des voleuses. Je suis sûre qu'on est filmé en plus. Oui, voilà, puisque de toute façon, on doit revenir mettre de l'essence. Mais là, franchement, se balader avec un bidon complet d'essence jusqu'à la caravane, ça fait un peu lourd. Déjà, le pneu, là, on va le prendre à deux. Ça va être lourd. Vas-y, Stella, t'inquiète. On vient vite te chercher. Et puis, ça se fait, en fait, ben... Ça se fait, tu nous rejoindras plus vite. On verra bien. Allez, c'est parti. Viens, aide-moi à prendre le pneu. D'accord, les filles. Et puis, si j'arrête à trouver un paquet de chips, du coca, des trucs comme ça, je vais prendre ce qu'il nous faut pour survivre à cette nuit. Terrible. J'ai presque terminé. L'autre pneu, il a été enlevé. Hop, je dévise ça et on pourra remettre le nouveau pneu dessus. Ça m'étonne que Stella n'ait pas encore revenu. Non, mais cherche pas. Stella, elle nous attend. Tu crois vraiment qu'elle va faire le chemin à pied jusqu'ici ? Elle est clairement en train de nous attendre, là. Peut-être que ça se fait qu'elle est en train de se goimper de chips et de coca sur le rebord de la route. T'as sûrement raison. C'est bon, on peut reprendre la route, enfin. Super. Parti. Est-ce que tu vois Stella quelque part ? Non, je la vois pas. Je sais pas où elle est. Viens, on va aller la chercher. C'est pas la lampe Stella, ça ? Et t'as vu, y'a des Doritos et du coca par terre. C'est exactement ce qu'elle avait dit qu'elle allait chercher au magasin. C'est vraiment étrange. Elle est peut-être à l'intérieur ? Peut-être. Allons voir. Stella ! Stella, est-ce que tu es là ? Stella ? Stella ! Oh regarde, elle a laissé de l'argent. Je crois bien que ça doit être elle. Elle est déjà passée par là. Ah oui, c'est vrai, y'a de l'argent. Ouais, mais comment ça se fait qu'y a personne ? T'as entendu ? Ouais, des... Stella, c'est toi ? Stella ! Elle est peut-être dehors. Allons voir. Non, je la vois toujours pas. Je sais pas si elle nous fait une blague, mais si c'est le cas, ça commence vraiment à ne pas être drôle du tout. T'as vu la pancarte, il y a marqué « Servez-vous dessus ». C'est pour ça qu'en fait, ils ont mis tout à disposition. Mais pourquoi ils auraient fait ça ? Pourquoi ils auraient mis tout à disposition des gens ? Des pneus, de l'essence, des trucs de bricolage au cas où on a un problème avec la voiture ? Je comprends pas. Je saurais pas te dire. C'est vrai que c'est vraiment très étrange. Et t'as vu cette pancarte, là ? Touriste ne reste pas dehors. Pourquoi ils ont mis ce panneau ? Genre comme si on devait avoir peur de quelque chose. T'as entendu ? Je sais pas ce que c'est, mais je me demande si ça n'a pas un lien avec le panneau. Il dit « Touriste ne reste pas dehors ». Faut qu'on se mette à l'abri. Allons à l'intérieur du magasin. J'ai une meilleure idée. Allons plutôt dans la caravane. Au moins, Stella, elle pourrait nous retrouver. Ok, la caravane. Viens. Est-ce que tu vas bien ? C'est quoi ça ? Cette chose, elle est en train de manger, mon amie. Elle est morte. Il faut que j'appelle les secours. Il n'y a pas de bouton d'urgence pour appeler les policiers, là. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de téléphone. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de réseau ici. Comment je vais faire pour appeler les urgences ? Je suis vraiment désolée. Nous ne pouvons rien faire pour votre amie. Comment ça, vous ne pouvez rien faire ? Je viens de vous expliquer qu'elle s'est fait manger derrière la caravane. Et il n'y a plus rien. Elle a disparu complètement. Et mon autre amie aussi. Écoutez, je vous explique la situation. À chaque pleine lune, à Brookhaven, il y a toujours une sorte de maladie qui se propage, qui fait en sorte que ça rend les gens complètement fous. Et à chaque fois, il y a une personne, un citoyen ou une citoyenne de Brookhaven qui est possédée et qui se met à faire des choses très très étranges. C'est pour cela qu'à chaque pleine lune, les commerces sont barricadés et personne ne reste dehors. Parce qu'il y a au moins une chose, c'est que cette entité n'entre pas dans les lieux. Je comprends mieux le panneau alors. Parce que principalement, les gens qui s'arrêtaient à Brookhaven, ce serait pour mettre de l'essence et y verraient ce panneau-là. Mais je ne comprends pas quand même. Comment ça, vous ne pouvez rien faire ? Il faut arrêter la personne qui a fait ça. On ne saura jamais qui a fait ça. La personne, elle est possédée uniquement pendant la pleine lune. Après, elle redevient normale. Je ne vais pas arrêter un citoyen qui est redevenu normale. Mais deux amis, ça veut dire quoi ? Elles sont mortes ? Très certainement, oui, bien sûr. Comment vous pouvez dire ça aussi normalement ? Ce n'est pas normal. Vous n'êtes pas normal dans cette ville. Écoutez, ma petite dame, c'est vrai, on n'est peut-être pas normal. Mais au moins, nous, on respecte nos codes. Vous venez dans une ville, vous devriez vous renseigner un petit peu quand même. Quoi ? Vous n'allez pas mettre ça en plus sur mon dos ? Je ne peux rien faire de plus pour vous. Vous devriez reprendre votre caravane et partir. Vous savez, ça ne va pas en rester là. Je vais partir et puis je vais vous dénoncer. Vous savez, les autorités compétentes sont déjà au courant et ne font rien parce qu'il n'y a rien à faire. On ne peut rien faire, c'est une malédiction. Alors pourquoi vous restez ici ? Pourquoi il y a encore des gens qui habitent ici ? Vous n'avez pas compris ? Ici, tout est moins cher. Si vous voulez vous acheter une maison et que vous n'avez pas d'argent, vous venez ici. C'est ce que les gens ont fait. Ils sont venus ici parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent et ils vivent avec ça. La seule contrainte, c'est bien évidemment de ne pas sortir les nuits de pleine lune. C'est tout. Non mais je ne comprends pas bien, ça ne va pas dans votre tête. Non, mieux pour vous si vous êtes une privilégiée, nous ne le sommes pas tous. Vous savez quoi ? Je m'en vais. Mais ça ne s'arrêtera pas là, je reviendrai à une prochaine pleine lune et puis je... Je tuerai cette chose. C'est tout.